Musique C'était déjà de confronter des élèves au handicap, de pouvoir mélanger des élèves de la filière sportive avec les élèves de la filière sanitaire et sociale. Et puis c'était de leur permettre de voir un petit peu quelles sont les adaptations qui peuvent être faites pour pallier au handicap et améliorer le vivre ensemble, pouvoir intégrer des personnes porteuses de handicap ou de différentes difficultés et pouvoir partager des activités communes tous ensemble. Moi ce qui m'a intéressée c'était le fait que les sportifs souvent qu'on a, donc qui sont en section dans le système d'exploration EPS, sont toujours à la recherche de performances, donc toujours d'aller au maximum et à se comparer les uns les autres. Et donc du coup, voir que les performances dépendaient des personnes et donc des handicaps, entre autres, je trouve que c'est intéressant parce que ça leur donne en fait une possibilité de revoir leurs performances, autant au niveau scolaire que sportif d'ailleurs, et donc d'avoir une autre vision, qui pour moi est importante en fait. Musique Malgré un fauteuil roulant, on arrive tout de même à voir à la fin de l'entraînement, on a quand même mal au bras. Musique Se déplacer en fauteuil, ça va sur un terrain, mais après jouer en équipe avec les autres, prendre de la vitesse et tout ça, c'est quand même difficile. C'est principalement un jeu d'équipe et du coup, je pense que sur le jeu d'équipe, c'est là que la différence se fait. Contrairement à un sport individuel, comme moi je pratique le ski de fond, où nous, c'est notre propre tactique, alors que sur un sport en équipe, c'est la tactique d'équipe qui prime. Musique En fait, je croyais que ça allait être plus physique que psychologique, mais justement c'est l'inverse, en tout cas chez moi. Physiquement, je tiens, mais assez psychologiquement, je ne m'attendais pas à qu'il y ait une telle différence en fait, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Que voir des personnes non valides, ça m'a beaucoup plus touchée que ce que j'aurais pu penser en fait. Voir qu'ils ne peuvent pas vraiment se dépasser, que les gens doivent d'ailleurs les porter pour, par exemple, le changer de fauteuil, ça m'a beaucoup plus touchée que ça en fait, que ce que je pensais. Il va te faire un câlin. Il va te faire un câlin. Franchement, t'es bien vu. Attends, colle-le bien contre le mur, parce que là, je ne l'ai pas bloqué. C'est bon, je tiens. Attends, t'as l'air de la fauteuil. Vas-y, le bloqué. C'est bon ou quoi, papa ? Ah, c'est bon. Allez. C'est bon ou quoi ? Oui. Ça va ? Mais c'est qui, ce serait chiant pour ces handicapés ? Ça peut changer notre sentiment vers les handicapés. Souvent, les personnes pensent qu'ils ne savent rien faire, plein de choses comme ça. Et là, ça peut nous montrer qu'étant handicapés, ils peuvent pratiquer des sports comme nous. Mille gauche ! Oui, oui, oui. On y avance. Enjeu. Ah, c'est bien, ça va. Reculer. Tout de suite, on envoie Mille à droite. Bien, on va avancer. Ça fait plaisir de les voir, s'investir sur ce projet-là et puis de les découvrir autrement aussi. Très à l'aise, super intéressé et très dynamique. Qu'ils ont tous joué au même niveau et ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus en galère que les personnes porteuses d'handicap. C'est sympa ! Alors là, franchement, on passe en arrière. Les élèves d'enseignement 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 d'exploration EPS, ils veulent tous s'orienter dans le sport, mais je ne pense pas qu'au départ, ils pensent à s'engager dans le sport adapté ou les fédérations d'handicap. Donc du coup, je pense que ça leur donne de nouvelles voies, de nouvelles possibilités qui peuvent être intéressantes. Moi, c'était plus un paramédical, justement, un peu contact avec l'être humain, infirmière, kinésie. Je voulais faire éducateur spécialisé, justement. Au moment où j'ai choisi de faire un divalide, c'était justement pour pouvoir contacter avec les handicapés et voir si ça me plairait. J'aimerais m'orienter avec les enfants et c'était une question que je me posais, si pourquoi pas travailler avec des enfants handicapés. On est petits, hein ! Même si les rues ont été refaites il n'y a pas très longtemps, c'est très très dur de se déplacer. Même un petit dévers de 3 ou 4 cm, ça nous fait pencher, on peut tomber. Je me suis retrouvé une fois sur la route et c'est vrai que c'est quand même assez difficile de se déplacer. J'ai dû faire 1 km en fauteuil roulant, c'est très long, c'est très puissant. On n'aurait pas dit, mais les petites montées à 2-3 degrés, c'est très très dur. Même devant le lycée, ils ont mis des briques levées un petit peu pour qu'on puisse passer, mais c'est quand même très difficile puisqu'il faut bien viser, si on se rate, il faut reculer, c'est toute une manipulation. Les portes ne sont pas forcément adaptées, même si on passe, c'est très dur parce que je me suis coincé plusieurs fois les doigts entre la porte et le fauteuil. Même le baby-foot, j'ai eu beaucoup de mal. Après, les gens, j'ai l'impression qu'ils ne nous regardent plus pareil du moment où on est au fauteuil, vu que c'est peut-être l'angle en plongée quand ils nous regardent, mais ça fait bizarre. J'ai beaucoup aimé cette expérience, ça nous montre directement les malfaits du handicap. Et cette expérience, je la recommande à tout le monde, vu qu'on se place différemment dans une autre optique, parce qu'on ne pense pas à toutes les difficultés pour passer entre les portes, pour monter à un petit endroit, dans les rues. Mais pour eux, même faire 20 mètres, c'est très compliqué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501